Le continent africain et cette longue série de rendez-vous électoraux pour cette fin d'année 2020. Des présidentielles à venir en novembre et en décembre. Burkina, Ghana, Niger, après-demain samedi, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a des jours, c'était la Guinée. Nous sommes avec Bakary Sambe pour en parler. Bonjour Bakary Sambe. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de Timbuntu Institute, dont nous sommes partenaires pour ce rendez-vous. Vous êtes notre invité ce matin. Bakary Sambe, j'ai donné ce petit calendrier pour les scrutins à venir. Le plus proche, bien sûr, c'est après-demain samedi, la Côte d'Ivoire. On le sait dans un climat extrêmement tendu, tout comme celui qui vient de se dérouler en Guinée. On va s'arrêter tout d'abord avec vous dans ces deux pays, avec ce constat tout d'abord sur les âges des candidats. Allez, je vais donner des chiffres. En Guinée, Alpha Condé, réélu probablement pour un troisième mandat, 82 ans. En face de lui, l'éternel opposant, c'est Lou Dalin Diallo, 68 ans. La Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, 78 ans. Lui brigue aussi un troisième mandat. En face de lui, entre autres, Henri Conan Bédier, ex-président, qui lui a 85 ans. Pas la peine de faire des additions, mais ses dirigeants occupent le paysage politique depuis longtemps. Ils ont bien du mal, visiblement, Bakary Sambe, à quitter le pouvoir. C'est hélas une petite musique que l'on connaît trop bien en Afrique de l'Ouest. Oui, merci. Malheureusement, il y a un déphasage entre la structure démographique en Afrique, constituée majoritairement dans ces pays de jeunes, qui parfois, au moins de 25 ans, représentent 70% de la population. Au niveau de la représentativité politique, on voit qu'il y a une forme de gérontocratie, c'est-à-dire un pouvoir occupé par les plus âgés. Ça, c'est un déphasage assez remarqué dans tous ces pays-là. Ici, il ajoute un traitement qui conduit à vouloir coûte pour coûte rester au pouvoir, c'est-à-dire qu'il y aurait une forme, pas de malédiction africaine, en tout cas, une forme de pratique africaine où le fait de quitter le pouvoir n'est pas du tout un exercice facile pour les pouvoirs en place depuis les indépendances. Cela pose naturellement un problème entre une jeunesse qui aspire à un changement déterminant, un changement par rapport à un nouveau siècle, que cette jeunesse africaine essaie de posséder, en tout cas de s'y investir, mais par rapport à une nomenclature qui est là et qui, malheureusement, ne va pas dans le sens d'un changement visible au niveau de la structure même et de la composition de luttes politiques. Alors, Bakery Sambé, évidemment, des gens très jeunes, une population de jeunes gens qui aspirent à du changement avec des candidats extrêmement âgés. On l'a vu en Guinée, un scrutin qui s'est déroulé il y a 11 jours maintenant. La campagne électorale a été violente, il y a eu des morts. Les jours d'après aussi, on dénombre plus d'une vingtaine de morts. Ça, c'est le bilan officiel, un contexte très tendu. On sait que les forces de sécurité quadrillaient encore les quartiers de Conakry, tenus par l'opposition hier. La maison de l'opposant, c'est Lou Dalin Diallo, qui était inaccessible jusqu'à hier. Un scénario visiblement qui se répète, la chronique d'un scénario qui ne surprend personne, dehors des violences, comme en 2010, comme en 2015 et comme en 2020, encore une fois. Je parle de la Guinée, là, cette fois-ci. Encore une fois, l'histoire interne des GDI, ou après de se répéter, la Guinée n'arrive pas du tout à arriver à un point électoral requérant le consensus dans la classe politique. On voit qu'il y a des blocages, il y a même des fissures et des divisions au sein de l'opposition. Rappelons qu'au début, toute l'opposition n'était pas pour la présentation d'une candidature. Au début, on peut peut-être l'idée d'un boycott. Celle dans les diallos, malgré tout cela, est allée aux urnes. Avec une campagne mouvementée que l'on a remarquée, un président qui n'arrivait pas visiblement à mener sa campagne correctement au regard du poids, avec le poids de l'âge, mais aussi des violences qui ont émaillé cette campagne autorale et à l'issue des résultats contestés. On a vu le communiqué de l'Union européenne, qui émet un certain nombre de doutes par rapport à la sincérité du scrutin. La Guinée est devant un blocage. Pourrait-on maintenant sortir de ce blocage-là ? Je ne crois pas dans un avenir proche. Va-t-on vers un consensus ou un dialogue ? Parce qu'il faudrait que la Guinée sorte de situation. Un pays riche, un pays qui détient beaucoup de potentialités, un pays important dans l'équilibre de l'ensemble ouest-africain. Je crois que ces prochains jours seront ceux d'un déploiement et d'efforts intenses sur le plan diplomatique pour que ce pays puisse retrouver la quiétude, soit avec la reconnaissance de ces résultats-là. Leur contestation est dans ce cas une crise inouïe. En tout cas, l'avenir ne semble pas du tout certain pour ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Après la Guinée, on va s'arrêter à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens votent après-demain samedi. Le climat là aussi est très tendu. Le scrutin donc c'est après-demain, je le disais. L'opposition doit cesser d'envoyer des gens à la mort. Voilà les mots hier de Alassane Ouattara. Il se présente pour un troisième mandat. Il revient donc dans cette interview qu'il a accordée à l'AFP sur ses manifestations très violentes avant la présidentielle de samedi. Alors des paroles évidemment qui ne risquent pas d'apaiser une situation extrêmement tendue puisque l'opposition évidemment rejette la faute sur Alassane Ouattara. Là aussi, samedi, on s'attend à des débordements, des violences. Absolument. On dirait qu'en Côte d'Ivoire aussi, on n'a pas appris en compte les leçons de l'histoire politique récente de ce pays. Rien que les circonstances dans lesquelles Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir avec l'effusion de sang qu'on a vu, le partenariat, en tout cas l'alliance qu'il avait à Guillaume Soro, la déchourure dans cette société, une cassure sociale en Côte d'Ivoire aujourd'hui avec un toile de fond, l'attention ethnique, la question du nord et du sud, mais aussi dans un contexte très tendu en Afrique de l'Ouest où on a vu au mois de juin dernier la menace terroriste s'intensuée au nord de ce pays-là avec sa frontière de Mali, dans une situation aussi tendue avec des vérités intercommunautaires qui commencent à se dessiner. Je crois que la Côte d'Ivoire aussi va vers des lendemains incertains, d'où l'absence totale de sagesse de la classe politique qui, comme on l'a dit aussi, est un défensage avec la majorité démographique de ce pays qui est assez jeune, avec des candidats frisant les 14 ans, mais aussi avec une attente. La Côte d'Ivoire était de bon rail sur le plan économique, est un pays moteur dans la CEDEAO, est un pays très très important, qui entretient beaucoup de relations avec des pays comme le Maroc et d'autres sur le plan économique et sur le plan des échanges intra-africains, mais qui malheureusement s'acheminent vers aussi des lendemains incertains, et n'arrivent pas véritablement à profiter de ce potentiel-là, en convertissant cette puissance économique dans la CEDEAO en une forme de stabilité politique qui serait bénéfique pour l'ensemble ouest-africain. Je vais me permettre de terminer sur une note un petit peu plus positive. Le Niger va voter le 27 décembre prochain. Le président Mahamadou Issoufou n'est pas candidat à sa réélection. Il y a quelques temps déjà, presque un an et demi, il a désigné son dauphin, ce qui est un fait rarissime. Est-ce que c'est un contre-exemple ? Est-ce que c'est une façon peut-être d'envisager une autre façon de faire de la politique en Afrique ? Pour l'instant, oui, le Niger montre un bon chemin, un bon exemple. Il y a la désignation d'un dauphin, la personne de Mahamadou Issoufou, du PNDES. Mais il faut remarquer quand même que ce pays est dans une forme de blocage sur le plan électoral. Les locales ont été repoussées plus de trois ou quatre fois et que les élus ont expérimenté leur mandat depuis très longtemps et n'ont pas été remplacés. Le pays s'interroge face à une situation inédite où le président, en exercice, n'est pas candidat à sa propre réélection. On voit aussi l'opposition s'agiter. Certains parlent de la non-participation de l'opposant principal à Mahamadou avec un certain nombre de problèmes qui sont là sur le plan judiciaire. Il est vrai que le Niger semble donner un espoir en vue, mais je crois qu'il faudra un espoir prudent, espérant que cette fois-ci, il y aura des contre-exemples pour que le continent africain cesse d'être regardé comme le maillon faible de la démocratie, le maillon faible de la stabilité au niveau international et que véritablement, ce continent, plein de potentiels, plein de perspectives économiques prometteuses, devenu l'un des continents les plus importants au plan géostratégique, peut se retrouver les chemins de la paix et de la stabilité. Merci Bakary Sambé de nous avoir consacré ces minutes. Vous êtes directeur du Timbuntu Institute. Vous étiez notre invité ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre aimable invitation. Merci à vous.